Musique Bonjour à tous, ici Ranger pour ma première vidéo consacrée au puzzle jumping et leurs astuces Pour cette première, je vais commencer par le puzzle d'hivernel, le bien dénommé pays des merveilles d'hiver Avec le haut fait associé, le haut fait bonhomme âme d'hivernel, et non bonhomme d'hivernel Ça n'a rien à voir avec un puzzle Donc, déjà première info, ce puzzle n'est disponible que jusqu'au 3 janvier, alors grouillez-vous Alors, emplacement de ce puzzle, Arche de Lyon Le deuxième mec au milieu, qui propose des activités, donc pays des merveilles d'hiver Le premier, pour moi, cas où des neiges, c'est l'activité PVP Et orchestre des sonneurs, c'est l'activité musicale Je suis rapide comme le fort Donc, à lui parler et demander d'aller rejoindre le puzzle Donc, ma chaîne, je vais vous expliquer vite fait Donc, ça va parler de puzzle jumping Le plus de la chaîne, ça va être que je vais expliquer en plus le lieu où il se trouve Pour les plus connus, pour éviter le spoil des autres Sinon, allez voir sur Google pour avoir plus d'informations Le haut fait associé La difficulté générale Donc, sachant que j'ai assez facile pour faire le puzzle Donc, je risque de sous-évaluer le puzzle Je vous dirai également les astuces à avoir Les raccourcis Et je terminerai comme une deuxième vidéo Avec, on va dire, le puzzle, mais version rapide Pour moi, qui sera donc, on va dire Si vous voulez, une course Voilà, contre le temps Et pour les meilleurs Ce sera donc, c'est de me battre Donc, commençons, ben, tout de suite Par le puzzle En espérant, voilà, c'est parti Go Alors, première étape, sauter Le flocon flequant Assez rapidement pour éviter de se faire avoir Car les flequons, eux, disparaissent Deuxième astuce On va arriver tout de suite Je suis quoi, j'espère Non, pas tout de suite Bon, c'est toujours de sauter dans la direction où vous allez Hop Et puis, de gauche-droite avec Q et D Troisième ici Sauter sur le côté, de côté Ça me permet d'avoir la bonne distance Ok, voilà Donc, comme vous vous disiez juste avant ça Sauter, non, regardez Hop, je saute Et au moment que je suis déjà en l'air Je vais déjà à la direction du suivant Ce qui me permet donc d'éviter De tourner brusquement Pendant qu'ils tournent Et de ne pas assurer mes sauts Ici Chemin un peu à droite À gauche, pardon Donc, c'est ici À droite Les cadeaux ici n'explosent pas Roulade Il y a le bonhomme de neige Lui, comme on vient de passer Qui lui fait du vent Résultat, il vous éjecte La roulade permet d'éviter Cette éjection Après, il vous sentait Tac, tac Vous voyez aussi Donc là Coup de neige à éviter Vous avez vu aussi Qu'il y a des cercles rouges C'est en fait des scripts Au fond Qui font donc Le mortier La mort me poursuit Et qui ralentissent Si vous êtes touché Et c'est un ralentissement Assez désagréable Vu que c'est Refroidissement pendant Enfin, le final Terminé sur les cadeaux Voilà Donc, ça c'était Rapidement vous expliquer Le puzzle Je vous ferai En fait À chaque fois On va dire Deux vidéos Gameplay direct Et puis Une vidéo explicative Alors Le coffre Du jour Quand vous réussissez Pour la première fois Vous recevez en fait Trois autres objets Moi j'avais reçu Une augmentation de l'armure Un sac de butin lourd Et quatre flocons Mais ce que vous réussissez A chaque une fois En fait Vous recevez A chaque fois après Ou donc A chaque Vous recevez Trois présents géants Divernelles Donc trois cadeaux Ces cadeaux Donc contiennent Soit des flocons Soit Des pulls Soit Des recettes Et ces recettes Franchement Normalement Elles coûtent 150 pulls Mais avec de la chance Ça ne vous coûte Aucun pull Et vous avez les recettes Ce qui est toujours agréable Passons maintenant A la deuxième vidéo Petite vidéo Deuxième guillet Plus direct Qui va donc Faire Quand je me concentre Et que je fais Le chemin le plus rapide D'après moi Me revoilà Le puzzle va bientôt commencer Et donc Comme je vous avais promis Je vais Faire version rapide Donc je peux parler Juste pour le petit truc Si j'ai envie de le dire Mais sinon Je vais me concentrer Sur la course C'est parti Comme je vous avais dit Sur le côté Ça passe toujours Le sou A la bonne distance Je suis pas pris C'est pas le chemin Le plus rapide C'est parti Ça partient d'ici Voilà La ligne droite Tac 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 Roulade Je suis déjà portable Pour comparer à mes recours C'est pas toujours Très rapide On arrive donc Un petit truc Franchement Qui permet de gagner Beaucoup de temps Hop Ça a été congé Une roulade Morte Deux roulades Dans le temps d'arrière Sur la plateforme Perpendiculaire Pour éviter La boule de neige Qui était devant nous On nous ralentit Et on continue Parfait A l'aveugle Et voilà Ceci pour moi Donc Une façon Le plus rapide Pour ce chemin là Au niveau des flocons Je suis pas sûr Mais pour ce qui est du reste Pour moi C'est ce qui est le plus rapide Voilà Donc Je vais Vous rejoindre D'ici quelques secondes Pour vous montrer Donc Plus en détail Les bons chemins Enfin Les bons chemins Il y en a pas Pas de problème Et donc Je vous dis A tantôt Donc Voilà Notre troisième partie De la vidéo Où je vais expliquer En détail Donc Quelles sont les astuces Que j'utilise Première astuce Que j'utilise Quand on saute Je me mets déjà Dans la direction Pour mon prochain saut Pour éviter De tourner Sur la plateforme Et De tourner moins fort Enfin De façon incorrecte Donc Par exemple Je saute sur le premier Christophe de neige Déjà Quand j'arrive Normalement Je dois regarder Dans la direction De mon prochain Christophe de neige Ce que je vais faire En fait C'est que Mon déplacement En l'air Va se jouer avec La gauche et droite Quand je veux aller Quand je saute Et que je dois aller A droite A ce moment là Ce que je vais faire C'est que Je vais Déjà En fait En l'air Mais appuyer sur la gauche Pour que Ma direction de saut Soit toujours Tout droit Et inversement Quand je veux aller A gauche Quand je suis en saut J'appuie sur le droit Comme ça J'ai juste à lâcher Le bouton Je vais à nouveau Tout droit Et c'est bon Deuxième astuce Que j'utilise C'est sur les poutres Quand je saute De poutre en poutre De poutre en poutre Pardon Ce que je vais faire C'est que Je vais sauter De côté Parce que La distance De saut Comme ça Est équivalent Justement A la distance Entre les deux poteaux Résultat Je n'ai pas Me soucié A appuyer Trop longtemps Ou pas assez longtemps Sur la touche avancée Et c'est bon J'avance Troisième astuce Que j'utilise C'est au niveau Des cadeaux Quand j'y arrive Je vous ai montré Je prends Une pile de cadeaux Une ligne de cadeaux Qui se trouve Un peu à gauche J'ai remarqué Que ces piles Les sauts Sont tout à fait correct Mais en plus Les cadeaux Ne se détruisent pas Quand on y arrive Donc j'y vais tout droit Et c'est bon Quatrième astuce Une fois que j'arrive Au bonhomme de neige Qui souffle Juste après Donc les cadeaux Je fais une roulade Je vous ai dit Donc le fait De faire la roulade Ça fait esquivre Les attaques Dont le souffle Qui t'éjecte Ce qui est très désormais Voilà Donc ça Ça dit les astuces Pour réussir le puzzle Maintenant Je vais vous parler Des astuces Pour en plus Gagner du temps Donc pour les personnes Averties Pour les vétérans Pour les fous Pour les cinglés Pour les champions Enfin voilà Pour cette catégorie Là de joueurs Astuce pro numéro 1 Normalement Ce qui se passe C'est que certains flocons Sont à une distance On va dire Limite Normalement On va sauter De gauche Droite Gauche Droite 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 Les flocons Mais là Il y en a certains Pas sur ce chemin Si peut-être Mais je ne les ai pas pris Malheureusement Où on peut même En sauter un Et on gagne A ce moment là Du temps Donc il faut trouver Les bons flocons Mais c'est vraiment Vers la fin Qui se trouve C'est là Astuce pro numéro 2 Le dernier gros bonbon Avant d'arriver Au niveau des cadeaux finaux Dans la montée Avec la boule de neige Sauter juste derrière la boule Vous aurez juste à ce moment Le temps Avec deux roulades D'arriver sur la petite plateforme Au bout Vous sautez dessus Et immédiatement Vous pouvez sauter directement Après la boule qui va passer Ça va être un timing très juste Ce qui vous permet De gagner un temps de ouf J'ai envie de dire Du fait que Vous n'arrêtez pas On va dire Résultat Donc Vous y arrivez Attention Ne sautez pas Le chemin le plus court Parce que sinon Vous arrivez en fait Au niveau des boules de neige Quand on voit les scripts Et ça vous ralentit Sauter plus à la perpendiculaire Sur le chemin Pour revenir après Sur les dernières lignes droites Voilà Ceci conclut donc Ma première vidéo Du puzzle jumping Pays des merveilles d'hiver Rappel Le puzzle est jusqu'au 3 janvier Vu que c'est un puzzle D'événement Et donc A une prochaine fois N'oubliez pas de vous abonner Pour être au courant Des prochains puzzles Et astuces Et à une prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz